On a fait de la énumérée et de la pièce dans un truc du cours, donc on peut passer là-dessus. Donc, à la fin de cette séquence-là, vous devez être capable de décrire ce que c'est un système informatique ou un système d'information. Déjà, c'est le sable. Comme vous ne savez pas, en gros, c'est que c'est un système d'exploitation. On peut encore approfondir. Les différents rôles de la technologie, ce qui s'appelle exactement, ils gèrent trois dans votre ordinateur. Ensuite, les différents types de systèmes d'exploitation qui existent, il y en a une multitude. Et enfin, le décrit, c'est qu'est-ce 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 qu'un livre ? De distinguer les différentes distributions de Linux. L'existence et puis de décrire la distribution ou tout que nous avons choisi d'utiliser dans le cours. Dans la fréquence prochaine, on va apprendre à installer le système d'exploitation plus d'avoir aussi une machine virtuelle, parce que je n'ai pas confiance en vous, juste pour voir ce que vous savez faire. Donc on fera d'abord ces machines physiques, là il n'y a aucun risque, et après maintenant on fera ces machines physiques, c'est-à-dire sur votre ordinateur personnel. D'accord ? Mais une fois que l'environnement Linux est installé, on va apprendre à vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas manipuler. Et l'un des éléments importants dans le système Linux, c'est l'administration en ce qu'on appelle en ligne de commande. Vous avez déjà eu l'actu de voir dans l'intrime, il y a des écrans noirs, ils écrivent des choses bizarres, il y a des résultats bizarres qui sortent. D'accord ? Voilà. On va apprendre à faire cela. C'est-à-dire installer un logiciel, gagner un répertoire, gagner le compte de quelqu'un, supprimer le compte, dépasser un répertoire, le poquet, etc. D'accord ? Voilà. Donc voilà un peu ce que nous allons faire dans ce coup. Bon, ça, on s'en fout. OK. Système informatique et système d'exploitation. Ça, on s'en fout. C'est vrai que vous, vous serez plus géographique, géographique, mais si votre système d'information, par exemple, comporte une partie où on doit payer, finalement, dans votre système d'information, il y a aussi la comptabilité. OK. Exemple, tout à l'heure, elle parlait de joindre le livreur. Ça, c'est pour la livraison. Donc, il y a aussi le transforme logique. Voilà. Or, pour venir te trouver, ici, il utilisera des coordonnées géographiques. Et une fois que tu arrives ici, que tu vas payer par un moyen de paiement quelconque, il y a aussi le mobile money qui rentre dedans. D'accord. Et elle fera partie après avoir fait la commande, c'est de la liste des différents clients qui ont commandé sur ce système d'information. Donc, il y a aussi la gestion de la relation client. On pourra lui envoyer des SMS, on pourra lui envoyer des messages nationaliers, etc. C'est pour ça qu'il fait une système d'information. Si demain, on rencontre avec la société, il y a aussi tous ceux qui sont utilisés des questions juridiques qui vont intervenir. Donc, tout le monde fait partie du système d'information. Donc, très souvent, vous êtes dans ce qu'on appelle une DLC. Et aujourd'hui, c'est la DLC, la plus forte. La direction du système d'information. Soit vous, en tant que nouveau ingénieur qui vient de sortir, vous allez être dans la DSI, pas encore le chef de la DSI, mais je dirais le futur pour vous, c'est d'être le DSI, le directeur du système d'information. Donc, vous allez avoir d'autres sous-direnements. Le gars de l'équipe, le gars de la finance, le gars des ressources humaines, etc. D'accord ? Donc, apprenez à être un peu en haut, ça dit à être le chef d'orchestre du système d'information. Donc, vous voyez là-bas, le RP, c'est imposition de gestion, comptabilité, etc. Vous avez déjà entendu parler de ça, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça, ça, ce sont les DRP. OK ? Le CRM, c'est le fond d'un enfant client. OK ? Ensuite, RH, c'est-ce que c'est, l'essence humaine, les finances, voilà, et puis, d'autres socialités métier, tel que je vois là, la géomatique, la pathographie, les datas, la data science, etc. On est d'accord ? Et tout ça, ils fournissent les données au système d'information, on les traite, on les sort, donc on va aussi en base de données. On est d'accord ? On est d'accord ? On est d'accord ? OK ? On est d'accord dans les bases de données, donc même au niveau du choix encore de la base de données, vous pouvez vous tenir vers la solution qu'on ne paye pas. Donc, vous qui défendez le système qu'on paye, il y a un souci, c'est-à-dire que tout ce qui est là doit être censé ouvrir une autre chose. Tout. OK ? La petite anecdote, j'ai reçu un appel à l'entrée, non, on a perdu le mot de passe de l'entrée, c'est-à-dire que celle qui gérait la finance est décédée, et était la seule à avoir le password de toute la comptabilité et l'appel. Donc, c'est la fin du mois, on doit payer vers l'un, nous n'avons pas les coordonnées. Ça, qui a déjà vendu la partie comptabilité et paire, leur demande 300 000 francs pour leur redonner les paramètres. Je dis à la responsable de l'ONG, est-ce que tu sais que la même chose existe en open source ? Elle dit non. On est d'accord ? Donc, vous voyez, ça, c'est pour récupérer le mot de passe de 300 000. Tu n'as pas besoin de demander à combien d'entrée de la comptabilité et l'appel. Ça fait d'autres choses. Tu n'as pas besoin de payer par moitié parce que tu n'as pas assez d'argent. Les grosses boîtes peuvent se permettre de payer toute la suite. Vous êtes d'accord ? C'est beau si c'est pareil. Apprenez à aller vers les solutions à moins de coût. Surtout quand, si demain, je vous le souhaite, parmi vos autres, d'offrir les startups et autres, il est bon de commencer à laisser qu'il ne coûte rien. Est-ce que vous proposez des 20 millions de comptes, arrêtez, 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 arrêtez. C'est parti aussi de ceux qui doivent présenter des résultats. Donc, en réalité, le fait du sujet artistique, ça s'appelle la visualisation des données. Qui a fait sa possibilité ? Par exemple, la petite question, le PDG me demande de nous faire une cartographie de tous les clients d'Ounya de 2010 à maintenant. Je l'ai placé par des classes de Parasoum pour voir quelle est la commune où il y a plus de communes. Ça, c'est le travail de l'équipe. En réalité, c'est le biomaticien, mais il doit travailler avec... Voilà. Donc, il ne faut pas dire, non, moi, je n'ai pas fait ça à l'école. Ce n'est pas le moment de déjeuner. C'est ton travail. J'ai bien compris, tant qu'il y a la donnée, on peut spatialiser l'information. OK ? Donc, faites partie de ceux qui doivent présenter l'information. Ça aurait pu être une ONG. On veut distribuer, par exemple, des... des villes en plein de régions, à l'ouest, par exemple. Puis, il y a plusieurs villages. Donc, on veut avoir une cartographie de tous les points qu'on va distribuer pour pouvoir accueillir depuis le point central de distribution de l'ONG pour pouvoir aller différencier une flotte de véhicules. Ça, c'est encore vous. Donc, je ne sais pas comment vous avez pensé peut-être à l'adromatique avant de venir, mais je vais vous dire ce qui se passe sur le terrain. Hum ? Donc, si on te demande de mettre ça en place, tu n'as pas pour le faire. En choisissant toujours la solution à moins droit. OK ? C'est pareil. Si on doit distribuer des médicaments, c'est le même principe. Si on a construit des écoles, on te demande quel est le meilleur placement d'une école primaire, tu dois superposer des données de population d'enfants en Alves, et scolariser, faire des classes pour pouvoir voir quel est le plus gros village qui est proche du point qu'on a emprunté d'école. Sinon, on n'est pas interprétendé. Aujourd'hui, je suis plein que les familles communautaires ne soient pas fécontées, ça ne s'explique pas à ça. Ce n'est pas bien situé. C'est tout. Dans l'étude, on aurait dû emprunter le centre de santé communautaire dans la zone où il y a plus de personnes favorables à la l'hôpital. C'est tout. Comment faire pour faire ? Une maison.